On a eu des nouvelles du pilote, il nous a appelé, sa passagère va bien et lui a eu quelques problèmes. Il a eu des vertèbres cassées et donc ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas horrible parce que ça se répare très bien aujourd'hui. Donc il en aura pour quelques semaines de convalescence et il pourra reprendre ensuite une activité normale et le parapente dans quelques mois. Lui n'a pas encore expliqué exactement ce qui lui était arrivé. Toujours est-il que des témoignages disent que la voile est partie de travers au décollage. Donc apparemment, peut-être une petite erreur dans la préparation de la voile. Ce qui aurait pu amener à une catastrophe et au final il a plutôt bien géré en essayant de contrer pour garder sa trajectoire. Et puis il a quand même fait un retour à la pente sur le côté du Puy-de-Dôme qui se termine par un bon choc sur le dos. C'est a priori une erreur de préparation. Il existe assez souvent malheureusement des petits incidents, on va dire des chevilles, des problèmes assez bénins dus souvent à des erreurs d'inattention. Les gros accidents sont quand même assez rares parce que les techniques évoluent, les techniques d'enseignement et de pratiques du parapente évoluent, heureusement. On a encore souvent des petits incidents qui se terminent bien, des petits rappels à l'ordre. Mais les accidents comme ça, c'est très impressionnant mais heureusement c'est assez rare. Ça fait toujours réfléchir un accident comme ça. Ça fait remettre en question notre pratique, nos habitudes. Il faut qu'on essaie de ne pas tomber dans la routine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !